Le château de Chambord, c'est le plus grand des châteaux de la Loire, qui est classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château, c'est 426 pièces, 77 escaliers, plus de 300 cheminées. C'est un trésor d'architecture de la Renaissance, qui aujourd'hui est scanné afin de découvrir peut-être d'autres secrets qu'il a à nous révéler. Je suis Julien Moisan, président et cofondateur de la société 3D O'Reality Capture, spécialiste des relevés par scanner 3D et modélisation et mise en plan. Le projet nous a été confié par Châtillon Architecte, dans le cadre des opérations de restauration du château, menée par François Châtillon, son fondateur, qui est lui-même architecte en chef des monuments historiques. Le but de cette mission est de cartographier entièrement le château, afin de pouvoir comprendre l'intégralité de sa structure. C'est un travail qui n'a jamais été fait. Aujourd'hui, tout le travail des architectes repose sur des plans anciens et qui n'ont pas toute la finesse et la précision que va révéler le scanner laser. La surface totale du château, on ne la connaît pas exactement, puisque ce travail de cartographie n'a jamais été fait. On estime qu'il y a entre 15 et 18 000 mètres carrés construits, mais c'est une donnée qu'on pourra affiner lorsqu'on nous aura terminé la mission. Nous avons choisi la technologie Navis et VLX pour le relevé de ce château, notamment pour sa rapidité d'exécution, la facilité de transport à l'intérieur du château, les passages étroits, la multiplicité des pièces. Et associé à ça, la technologie iVion, qui nous permet de faire l'assemblage et le post-traitement des données relevées, ainsi que créer la visite virtuelle, qui nous permettra et qui permettra aux architectes de travailler sur des photos 360 et les données du nuage de points. La qualité des données rendues par le VLX, nous la connaissons déjà très bien, puisque nous utilisons cet appareil sur de nombreux projets. Et nous sommes donc parfaitement en confiance sur la donnée traitée que nous allons recevoir du cloud. L'impact de cette technologie, c'est tout d'abord de pouvoir faire bénéficier à nos clients d'innovations technologiques qui auront un impact sur le coût, la qualité et le temps passé sur site à faire les relevés et à restituer la donnée qu'ils attendent. – Sous-titrage FR 2021